Yo tout le monde, c'est Sean Kazma, j'espère que vous allez bien, on se retrouve donc pour l'épisode 3, enfin la partie 3 de l'épisode 2 de la trahison de la tyrannie de George Washington, je sais ça fait beaucoup de mots. Donc, voyons voir, qu'est-ce qu'on doit faire déjà ? Ah oui, donc tous nos amis étaient morts, malheur à eux, et il ne restait plus que Benjamin Franklin et nous, donc j'imagine, attendez, bref récapitulatif. Dans le dernier épisode, on avait récupéré un minerai, on avait récupéré des plans, donc il devait faire quelque chose avec un métal, je ne sais pas quoi du tout, je ne sais pas quoi du tout, je ne suis pas sûr, c'est français, enfin bref, je ne sais pas du tout ce qu'il voulait faire, mais donc on va le découvrir, et j'imagine que cet épisode est le dernier de cet épisode 2. Pour la suite, il faudra attendre fin avril, qui sera donc le dernier épisode, où l'on obtiendra notre dernier pouvoir, mais pour l'instant, on en est encore à ça, donc let's go ! Voilà qui nous rapprochera de Washington Par le ciel ! Mais que s'est-il passé ? Ils sont tombés dans un piège tendu par Putnam. Et Adams ? Kenendogon ? Personne n'a survécu. Tous tués ? Notre tour va venir, nous devons filer d'ici. Les voies terrestres sont fermées. Nous allons fuir par la mer. Oui, par la mer, il y a un excellent navire. Mais je suis trop connu pour me déplacer librement. Je vous trouverai de quoi vous déguiser. Excellente idée. En attendant, donnez-moi ce croquis, que je travaille le métal comme il se doit. Je sais pas où, mais moi je suis quand même curieux de savoir ce qu'il va faire avec ce métal. Il nous a rien dit, il nous a juste dit récupérer un métal, des plans, derrière, on sait pas du tout ce qu'on doit faire. Toi ! Ah merde, on sait pas du... Ah bon bah si, c'est ça qu'il fallait faire. Moi je voulais juste lui fouiller les poches en fait. Bon. Alors attendez, ramenez la tunique bleue à... Benjamin Franklin je pense. Ouais d'accord. Bon. Par contre, pour le temps, ils ont peut-être un petit peu abusé. Je dis ça comme ça, mais on est juste à côté. Ah, en plus on aura peut-être même pas un combat à faire avec un peu de chance. Allez, 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 allez. Fuck. Bon bah ça, c'est fait. Gégage. Dégage-toi, méchant. Allez, je vous fais tous un menu, moi. Je suis un hardcore. Boum. Boum. Attends. Ah, on a eu de la chance. Toi. Voilà. J'espère juste qu'ils vont pas me tirer dessus. Allez, lâche. Lâche le fusil. Comment on lâche déjà ? Merde, je vous avouerais que je sais même plus. Oh là là. Bon tant pis, on va tous les finir comme ça. Eh. Hop, 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 hop. Attends, attends. Tu viens m'embêter, tu t'imagines pas pouvoir te... Comment on tire déjà ? Bon, t'as de la chance. Tant pis. Sortez de vous. Putain. L'autre, il est allé appeler son pote. Pendant que j'avais pas les yeux du mon côté. Ok, c'est bon. Donc, plus qu'à ramener... Non, c'est pas un cadavre. Plus qu'à ramener le personnage qui se trouve devant la porte, là. Oh, il remet comme un chien. Merde, c'est pas ça que je voulais faire. Bon, c'est tout. C'est un peu serré, non ? Comment me trouvez-vous ? Ridicule. Inutile de vous montrer si honnête. J'adore la franchise de Connor. Sérieusement. C'est vrai que t'as pas la classe, quand même. Regardez-moi ça. Il est boudiné comme je sais pas quoi. Mais non. T'inquiète, on va se les faire. Attends. La bonne vieille technique. Ah bah, on avait déjà les lames. On se met invisible. On prend les lames. Ah. Je suis l'ange gardien de Benjamin Franklin. Ah là. Tu vois ? Je vois pas de problème, moi. Dupidu, pidu, 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 pidu. Par contre, on va faire attention parce qu'on sait jamais. Je pense qu'on va se faire attaquer de part en part. J'espère pas. Quick. Paf, 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 le loup. Paf, il s'effondre devant Benjamin Franklin. Qui montre sa grande puissance. Wow. En fait, je me demande bien ce que ça aurait donné si le méchant de l'histoire, ça aurait été Benjamin Franklin et pas Washington. Enfin, c'est pas vraiment possible. Enfin, c'est pas que c'est pas possible, c'est que c'est dur à imaginer, plutôt. Après, c'est pas spécialement inimaginable parce que Benjamin Franklin était encore, il y a un épisode, un des méchants. Donc bon. Il me fait bien rire, quand même, ce Benjamin Franklin. Dans cette version. Même si j'aimerais savoir, il nous a toujours pas dit ce qu'il fait avec ce métal. Sérieux, tu nous fabriques une arme ? Moi, je veux savoir. Voilà. Qu'est-ce que c'est simple ? Oh, me dites pas que. Oh, non. Monsieur Faulkner. Monsieur. Qui va là ? Est-ce que... Franklin ? Ne laissez pas cette tenue vous berner. Est-ce que... Vos hommes m'ont pris mon navire, sale vermine. Du calme, monsieur Faulkner. Monsieur Franklin est du côté des rebelles, maintenant. Aidez-nous, s'il vous plaît. Et pourquoi vous aiderais-je ? Pour récupérer votre navire. Ha ! Cette satanée jetée est trop bien gardée. Suivant vos instructions, je pourrais remédier à ce problème. C'est bien vrai, Oum. Ce que tu dois faire, c'est ôter les amarres de l'Aquila. Pendant ce temps, je rassemblerai un équipage. Puis nous attaquerons les gardes et prendrons le large. Ce qui est intéressant, c'est qu'on dirait qu'il va y avoir de la partie navale dans ce DLC. Ce qui peut être plutôt sympa, même si je ne vois pas du tout commander un bateau avec cette tenue. Mais Faulkner. Franchement, c'est vraiment un des personnages que je trouve les plus classes. Les plus charismatiques. Franchement, ce personnage, je le trouve franchement réussi. Et moi, c'est vraiment un des personnages que je trouve génial, c'est tout. Voilà. Moi, je suis super content qu'on le retrouve. Je ne m'attendais pas du tout à voir ce mec. Franchement, je ne m'attendais pas du tout à lui. Je vous rappelle, Faulkner qui est donc notre second dans l'aventure principale pour contrôler l'Aquila qui est en fait notre bateau. Bon, c'est un spoil et un résumé, mais en même temps, si vous regardez ce DLC, c'est que vous avez déjà vu le jeu ou alors que vous y avez déjà joué. Voilà. Donc, merde. Par contre, attendez, parce qu'on fait quoi en fait ? Ah d'accord, on élimine tous les gardes. Non, non, tu ne vas adorer rien du tout. Alors, attendez. On va essayer de faire ça bien. Donc, on va prendre notre arc. L'arc, il est où ? Tomahawk. On va essayer de faire ça bien. Le vol. Non, vol, vol, vol. Bon, tant pis. Ok, ok. Bon, normalement, ça ne devrait pas être bien compliqué. Éliminer 4 gardes en 5 minutes, c'est fait. Par contre, moi, j'aimerais bien, c'est pas du tout là que je voulais m'accrocher. Hop, t'as rien vu. Attends, 6 secondes. Je m'occupe de toi. Hein ? Oh, euh, ouais. Bon, c'est presque ça que je voulais faire. Non, en fait, je déconne, je voulais le tuer à l'arc. Bon, tant pis. Non, franchement, moi, ça ne me déplaît pas, comme ça, de faire des trucs stylés. Pour une fois, ça vous montre un petit peu de gameplay, parce que vous me connaissez, hein, moi, les gameplays. En général, ça fait 2, hein. Par contre, on ne peut pas utiliser le vol de l'aigle pendant qu'on nage, c'est bien dommage. C'est bien dommage, c'est bien dommage. Non, je ne crois pas qu'on peut... Ouais, non, on ne peut pas grimper par là. Ah, on doit pouvoir regrimper par là. Ouais, nickel. Ok. Putain, ils m'ont fait peur. Ok, ok. Bonjour. On va aller en face. Putain, c'est dingue comment je ne vais pas du tout, où c'est que je veux aller à chaque fois. Hein, quoi ? Ah, non ! Oui ! Ah non, plouf. Bon, on a disparu de son périmètre, au moins. Par contre, par contre, excuse-moi. Oula, oula. C'est pas que je n'ai pas aimé ton accueil. C'est juste que j'ai besoin de me débarrasser de toi. On passe ça pour une affaire personnelle, hein, mais... Euh, non ! Ok, c'est bon. Bon, bah... Il l'a dessiné de nous qui... Ah, bah, il est là. Genre. Mais... Mais... Bon, bah, voilà. Il s'est suicidé. Aïe. Ok, ok. On garde notre calme. On garde notre calme. J'attends que ma vie remonte un petit peu, hein. Euh... Par contre, mon chien commence à péter un câble. Je suis désolé si vous l'entendez. Quoi ? Bah, pourquoi on a été désynchronisés ? Ils nous ont pas eus en vol, quand même. Bon. Bah, j'ai pas compris. Je suis désolé, j'aime pas comme ça vous montrer des morts ridiculeusement. Touche pas à mon copain. C'est pas mon copain, je le connais pas, mais c'est mon copain. Depuis 5 minutes. Ah oui. Détachez les mâts. Enfin, les mâts, allez. Aïe. Alors, toi, t'es vraiment un salopio. Oula. Ok. Pour l'instant, tout va bien. Tout va bien. Tout va bien. Aïe. Putain. Allez, allez. J'ai pas envie de rester 3 heures ici non plus. Histoire qu'on avance. J'aimerais bien voir la fin dans cet épisode. Je le rappelle. Donc, ça m'arrangerait qu'on fasse ça vite. C'est vrai que c'est quand même bien dommage pour ce DLC. Je sais pas vous, mais moi, je le trouve franchement trop court. En plus, pour ceux qui possèdent pas le Season Pass, c'est vraiment abusé. Je veux dire, moi, j'ai eu à payer 9 euros. D'accord ? 9 euros une seule fois parce que je possède le Season Pass. Ça veut dire que j'avais déjà payé avant 20 euros, il me semble, sur le Xbox Live. Après, sur autre plateforme, je sais pas du tout comment ça marche. Mais moi, j'ai eu à payer 20 euros. Et pour ceux qui ne possèdent pas le Season Pass, non seulement ils ont le contenu bien plus tard que nous, mais en plus, ils doivent payer plein tarif. C'est-à-dire, chaque DLC, ils le repaient. Et là, je trouve ça un petit peu abusé pour un DLC qui fait à peine 1h30 pour chaque épisode. 1h30 à 2h, ça fait presque 6 heures de contenu. Ça fait presque 27 euros. Ça fait un peu cher quand même. 27 euros pour 6 heures de jeu. Je veux bien que ça t'offre une nouvelle histoire alternative, mais c'est un petit peu abusé quand même. Bon, faut sortir du périmètre. Non, non, c'est bon, c'est pas la panique, c'est que moi. Un homme qui se transforme en oiseau, c'est bon, on voit ça tous les jours. En oiseau. Un oiseau, des oisales, voilà. Alors. Objectif suivant. Où c'est qu'on va cette fois ? J'allais me téléporter, mais en fait, c'est juste à côté. Donc, on va faire le chemin. Dans cet épisode-ci, je ne me serais pas vraiment pris la tête à l'idée de récupérer les caisses. Franchement, on est déjà assez cheaté comme ça, donc je ne pense pas que récupérer 2-3 coffres va nous aider plus. Franchement, moi tu me donnes des lames. Le pouvoir de l'aigle et du loup. C'est bon, tu es déjà ouvert cheaté là. Ah non, ce n'est pas Benjamin, ça c'est Faulkner. Ah, il a donc récupéré l'équipage. C'est parti. Je pense que je vais aimer cette mission, je ne sais pas pourquoi. L'Aquila est prêt. Vous avez votre équipage ? Il est là. Ils savent se battre ? Ils ne font que ça. Ce sont des marins, voyons. Allons-y. Ok les mecs, motivation, motivation. On récupère le bateau et on se tire. J'espère vraiment qu'on va se taper une séquence à l'Aquila. Enfin, à l'Aquila, enfin vous prononcez comme vous voulez. Mais moi, j'adore les séquences en bateau. Franchement, et c'est d'ailleurs pour ça que je pense que Assassin's Creed Black Flag va vraiment être mon Assassin's Creed préféré. Pour l'instant, je demande à voir. Je demande à voir parce qu'il y a l'air d'avoir des bons points comme il y a l'air d'avoir des mauvais points. Vous me direz, comme dans tout jeu vidéo qui se respecte. Mais en même temps, franchement, je pense vraiment qu'il va être excellent. Toi, 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 il y a moi. Suivant. Il y a moi aussi. Ah bon, ils ne sont pas tous à moi. Fuyez les mecs. Avazon de loup. Peut-être on est autour, t'es dégoûté. Toi, 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 par derrière. Par devant. Mais je l'ai eu dans un coup. Est-ce qu'on prend une pose-coffre ? Bon allez, il est juste à côté, on en profite. Par contre, est-ce qu'ils avancent sans nous ou est-ce qu'ils nous attendent ? Non, ils avancent sans nous. Donc, on va éviter de traîner. Parce qu'en plus, je viens de voir qu'on avait la vie de Robert avec nous. Ok, allez, accélère, accélère, accélère. Ok, c'est bon. Donc, tu caches c'est quoi ? Des flèches, trois cartouches. Ouais, encore un coffre qui était inutile. C'est ça le pire, en fait. C'est que t'as genre 40 coffres, t'en as 25 qui sont inutiles. Ou peut-être même 30. Ouais, non, sérieusement. Je veux dire, ils nous mettent des tas de munitions. Mais, pour le peu d'armes qu'on utilise. Enfin, je veux dire... Je veux dire, je trouve que c'est un DLC mal réussi. L'histoire est prenante. Les pouvoirs sont un petit peu trop cheatés. Ce qui fait qu'il n'y a plus vraiment de jouabilité. Et le prix. Le prix. C'est un truc de fou. Ça, je crois que c'est le pire, le prix. Voilà. Allez, on le finit. Voilà. Allez, on continue, les amis. Poussez-vous. Poussez-vous. Oh, l'Aquila. J'espère qu'on va avoir une séquence en bateau. Oh, j'adore. Sauter ! Je les retiendrai jusqu'à ce que vous soyez prêts. Allô, les gars, nagez ! Je veux dire, eux ! Je crois que je peux dire. Vous devez les en empêcher. Ils font peu sur le proqner. Ok, toi, tu touches pas à mes copains. Voilà. Par contre, j'aime bien comment on est déjà derrière eux. Même pas, ils opposent de résistance. Ah, d'accord. Je pense. D'accord, d'accord. Il va falloir empêcher les vagues d'ennemis de faire chier. Par contre, il y a pas mal de tonneaux explosifs. Fuck. Trompé de touche, désolé. Excusez-moi, je m'embrouille un petit peu. Ok, là, on a un petit peu de calme. On va réfléchir. Je vais prendre le revolver. Enfin, le revolver, le pistolet. Le... Ouais, le pistolet, quoi. Attends, j'ai moins un... Bon, ok, d'accord. On laisse tomber. Je vais prendre une baïonnette, tiens. Voilà. Histoire de varier un petit peu les plaisirs. Même si on en a déjà utilisé une tout à l'heure. T'as son chiant à dévier tous nos coups. Allez. Tetele, tetele. Allez. Voilà, je te finis. Quelqu'un d'autre ? Oula, d'accord. Encore une. Oula, vache. Y a du moins. Merde. Merde. Ah, j'ai eu un bug. Why ? Why, why, j'ai eu... Oh, oh. Enfin, j'ai pas eu un bug, mais j'ai... J'ai oublié sur quelle touche fallait appuyer. Eh, ils sont tous sur nous. C'est un truc de fou. Oh là là. C'est horrible. Attendez. J'aimerais bien me débarrasser de ces clochards. Enfin, c'est pas des clochards, mais... Je veux dire, ils sont chiants. Aïe. Vache, comment il nous a renversés. Allez, quelqu'un. Allez, attaquez-nous. Oh là là là. C'est pitoyable. Mais, c'est pas lui que je veux attaquer. Oh, purée. D'accord. Un bug en moins. Oh là 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 là. C'est horrible. Ok. On va profiter des pouvoirs. En mode over cheat. En mode cheat. Voilà. Voilà. Regardez. Tout devient facile maintenant. Là 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 là. Je sais même pas ce qu'il s'est passé. Oh. On va les niquer. Regardez. On va les tuer avant qu'ils arrivent. Tiens. Hop. Oh. On peut sa guac. Tiens. Je te shoot. Par contre, j'aime bien parce qu'ils ont su directement où on était. Alors qu'ils savaient même pas qu'on était passé derrière eux. Tiens. C'est pas grave pour se battre. Boum. Boum. N'y a d'autre. Boum. Aïe. Oh non. Purée, purée, purée. Je suis mauvais. Je suis mauvais. Bon, c'est tout. Alors. Quand est-ce que ça veut ? Ah. Ils ont peut-être un petit peu abusé par contre pour le checkpoint. Ah ouais, quand même. Enfin, je veux dire qu'il faut se retaper toutes les vagues. Oh là là. Bon bah allez, on est reparti. Boum. Non. Oh mais. Putain. Non mais genre, c'est pas du tout lui que je voulais tuer. Putain. C'est pas vrai. Non, vous savez quoi ? Ça ne servira à rien de s'en servir maintenant. On va le garder pour après. Oh le tonneau. Et toi ? Non. Putain. Eux, il faut vraiment attendre qu'ils nous attaquent. Sinon, ça ne sert complètement à rien. À moins qu'on arrive à les avoir dans le dos, bien sûr. Voilà. Bon. Encore la petite séance. On ne peut pas la sauter par contre. C'est dommage. En plus, ils veulent nous aider, mais finalement, ils nous embêtent plus qu'autre chose. Ah mais c'est là en fait qu'on détruit mes tonneaux. Ah bah non. Ah ouais. Boum. Euh, suivant. Toi. Boum. Allez les mecs. Euh, je dis ça comme ça, mais le gros, vous ne l'avez même pas attaqué. Bon. Sauvez tous les membres. Ah ouais bah. Il faut pouvoir. Il y a du monde. Bon, c'est pas non plus... Oula. C'est pas non plus super dur. Mais c'est pas non plus facile. Allez. Voilà. Là. Ok, suivant. Toi, c'est bon. Oh, purée. Putain. Non, je voulais me débarrasser de lui avant qu'il se réveille. Oh, purée. Et voilà. Maintenant, il faut le remettre à terre. Putain. C'est pas croyable, ça. Allez, attaque-nous. Allez, allez, allez. Tu passes dans le dos. On lui fait une esquive. Voilà. M'aider. Ah, il m'énerve. Mais. Hé. D'accord. Bon. Bah maintenant, on n'est même pas mort. On n'a juste pas protégé les cibles. Bravo, soldat. Franchement, bravo à toi. Tu nous auras fait chier jusqu'au bout. Allez. Cette fois, c'est la bonne. Après tout, jamais 203. Ça m'embête de recommencer quand même. J'aime pas. Enfin, c'est pas le fait de recommencer qui m'embête. C'est pour vous, en fait. Parce que je sais que c'est désagréable de regarder quelqu'un qui réussit pas et qui doit se retaper 40 fois la même zone. Bon, ça va, je fais pas non plus 40 fois les mêmes trucs, mais je veux dire, ça pourrait le faire, quoi. Bon, au pire, dans des moments comme ça, je fais des ellipses. Mais bon, pas tout le temps non plus. Voilà. Toi. Allez. D'accord. Bon. Il nous ignore. Allez. Voilà. Je te remets à terre. On te plante. Suivant. Oh, purée. Puis en plus, c'est encore un mec comme ça. Ok, c'est bon. On s'en sera pas si mal sorti. Ensuite. Excusez-moi. Yeah. Oula. Euh... Ils ont bugué. Bonjour. Oula. C'était bug d'attaque. C'était l'attaque de l'aigle bugué. Vous connaissez ? Moi qui l'ai inventé. Aïe. Salaud. Pio. Voilà. Oh, purée. Ah, ça va. On s'est même pas pourri une balle. Décidément, c'est tonneau. On n'aura pas réussi à en faire péter un. Allez, allez, allez. Allez. Un gros en moins. Un autre chien en moins. Toi. C'est bon, ça commence à bien faire. Les soldats qui viennent foutre leur grain de sable là où il ne faut pas. Ok, la maman, c'est bon là. La maman, c'est bon. Oh, puis c'est vrai. Évidemment, il y en a encore un. Euh, tu l'as. Ah, il s'en fout, hein. Merde. Ah, je me suis trompé de touche. Vas-y. Ok, la maman, je crois que c'est fini. Ouh, violent. Oh, c'est pas fini. Ok. Là, il y en a marre. Yaaaaa. D'accord. On leur est pressé au travers tellement ils s'en foutaient de nous. Sauf que cette fois, on a invoqué les chiens. Merde. Trompé de touche encore. J'ai le réflexe d'appuyer sur B et A de suite, en fait. Ou pas. Putain, j'arrivais plus à les esquiver. Oula. Attendez, je comprends plus rien. Aïe, 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 aïe. Là, c'est les moments que j'aime pas. Parce que c'est les ennemis hardcore. Enfin, pas hardcore, mais vous voyez, ils ont chacun une technique. Et disons que si on esquive et qu'on attaque le mauvais, on se retrouve à faire des trucs qui vont pas. Et donc derrière, bah, ça va plus. Et ça va plus. Et puis voilà, quoi. Ah, magnifique, magnifique, magnifique. Magnifiquement buggé, cette action. Je dirais même plus. Enfin bref, c'est tout, c'est Assassin's Creed. Un excellent jeu, mais excellent buggé aussi. Ok, c'est bon. Ah, je crois que c'est fini. Toi, le sauvage ! Regarde ! Si tu bouges, ne serait-ce que d'un pouce, je le tue. Rappelle ta bande et déposez les armes. Sondra, Dona Gédon ! Vas-y ! Silence ! C'est pas sympa de tenir notre pote en otage. Qu'est-ce que ça veut dire ? Non, tu l'auras pas. Je sais pas vous, mais moi, je crois que c'est la fin. Ouais, là, à mon avis, je pense qu'on a fait la dernière mission de l'épisode 2. Donc, bah... Ça aurait été un plaisir. Non, franchement, ça va pas, cette partie. J'ai fait d'horribles choses. À cause du sceptre, Maison, cela n'excuse à rien. Au fond de chacun d'entre nous, se terre le mal. La pomme ne fait que le libérer. Je savais que ta seule chance était de quitter les quais. Il continuait à faire tourner la roue. Kanan Dogon, je ne veux pas le savoir. T'es revu ! Regarde ça ! Donc, voilà. Eh bien, c'est la fin. Donc, comme prévu, le troisième épisode se déroulera à New York. Ouais, ça aurait été un épisode sympa. Bon, tout aussi court que le premier, voire peut-être même plus court. Je ne sais pas pourquoi, j'ai l'impression qu'il est plus court. Mais bon, écoutez, on aura fait avec. Voilà, regardez. En tout, ça fait 5h22 qu'on est dans le DLC. Donc, y compris le premier épisode, bien sûr. Mais en tout cas, c'est bien dommage de nous fournir un DLC aussi cher pour aussi peu de choses. Enfin bon, voilà. J'espère quand même que ça vous aura plu. Moi, j'aurais passé un bon moment. Pour la suite, il faudra attendre, comme je l'ai déjà dit, fin avril. En attendant, vous pouvez vous rabattre sur les autres aventures de la chaîne et celles qui vont bientôt arriver. À mon avis, ça devrait vous plaire. Et puis, n'oubliez pas de laisser un petit pouce vert, commentaire et vous abonner. Après tout, vous savez, vous êtes grand maintenant. Donc, voilà. Eh bien, voilà. C'est fini à écouter. Allez, salut tout le monde. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada